Bonjour les amis, Lionel Ganté de Bounsana, passionné de cuisine, passionné de nutrition, créateur du concept Madia. Alors aujourd'hui c'est notre premier interview comme je vous l'avais promis. On va interviewer le chef Nathalie Brugouboum, alias Envolé Gourmonde, créatrice culinaire, blogueuse et la lue de lyrique et la cuisine. Et franchement c'est une chef hors pair. A tout de suite. Et les amis j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est chez Nathalie Brugouboum, alias Envolé Gourmonde. Alors Madia c'est la cuisine africaine diététique, saine. Et dans le cas de Madia, je vais faire une succession d'interviews pour juste vous présenter tous ces chefs en fait, ou toutes ces personnes qui travaillent dans la cuisine. Bon, Nathalie me fait cet honneur en tout cas de m'accueillir pour ce premier interview, parce que voilà, et Nathalie, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, comment ça se fait que tu te retrouves dans la cuisine en tout cas ? J'ai toujours cuisiné, j'ai toujours, toujours cuisiné depuis toute petite. Ma mère a toujours cuisiné, même mes frères cuisinent. Nous adorent la cuisine chez nous, mais c'est vrai que ce n'était pas mon premier métier. Même si en retrouvant mes amis de l'école primaire par les billets des réseaux sociaux, ils me disent qu'ils ne sont pas étonnés par ma reconversion, de ma reconversion. Parce que quand j'étais à l'école primaire, ils nous avaient demandé qu'est-ce qu'on voulait faire comme un petit peu tard ? Et j'avais répondu écrivaine et cuisinière. Donc, depuis un an et demi vraiment, je peux même dire un an, parce que j'ai eu mon CAP en juillet 2017, je suis vraiment une professionnelle de la cuisine. Même si auparavant, en octobre 2015, j'ai lancé mon blog grâce aux encouragements de ma famille, de ma fille surtout. Bon, alors c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui dans la cuisine. D'accord. Mais justement, quelle formation t'as suivi justement pour devenir chef ? Alors, comment dire ? Pour moi, chef, c'est être maître ou maîtresse de sa cuisine. Donc, qu'on ait suivi une formation ou qu'on n'ait pas suivi de formation, on est chef de ce qu'on fait. Ok, on n'a pas peut-être de brigade, mais on est chef à domicile, on est chef chez soi, on fait son budget, on crée ses menus, on fait des prestations, on est chef. Alors, moi c'est vrai que je n'ai accepté ce titre qu'après mon diplôme de cuisine, parce que je voulais avoir toutes les portes ouvertes. J'avais fait de longues études auparavant qui n'avaient rien à voir avec la cuisine. Ça rassurait, il y a plusieurs exemples lesquels j'ai été à l'école. Ça rassurait ma famille, ça me rassurait moi-même d'avoir une formation pour un nouveau métier. Je pense que les Camerounais m'ont sur les diplômes, il faut le dire. Ça c'est vrai. Alors, le fait d'aller à l'école aussi me permet, où ma père a permis d'avoir, comment dire, une plus grande palette d'organisation, de savoir apprendre, d'apprendre de nouvelles choses, de connaître de nouvelles recettes, de rencontrer des gens incroyables. J'étais à l'école hôtelière de Paris, à la rue Médéric, dans le 17ème. L'école n'apprend pas à cuisiner. Donc, je suis allée à l'école parce que je cuisinais déjà et que j'avais la passion de la cuisiner. L'école permet, comme je l'ai déjà dit, de savoir s'organiser, d'apprendre des règles d'hygiène. Ce n'est pas qu'on est sale, non. C'est qu'il y a certaines règles, certains mets, par exemple comme les œufs, qu'on ne doit pas casser n'importe comment. parce qu'il y a de la salmonelle sur la coquille, parce qu'il faut faire attention à tel ou à tel produit. L'école nous apprend, en tout cas, l'école m'a appris une organisation, une rigueur, une discipline. Et puis, c'est toujours bon d'avoir un diplôme dans une matière, parce qu'aujourd'hui, que je sois en France ou ailleurs dans le monde, du fait que j'ai une cuisine en gastronomie française, je suis sûre de trouver du travail. J'en suis sûre. Qu'on soit au fin fond de l'Alaska ou n'importe où dans le monde, la cuisine, la gastronomie française est réputée. Donc, le fait d'avoir aussi ce diplôme-là, me permet d'envisager une quelconque... Comment je vais dire ? On ne sait jamais. Il peut y avoir un coup dur. On peut être amené pendant un moment à ne plus être son propre chef. Ça peut arriver. Ce n'est pas une honte. Et aller travailler ailleurs, donc, le fait d'avoir ce diplôme-là peut m'ouvrir des portes. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai été à l'école hôtelière. En tout cas, c'est un beau parcours. Mais justement, on est en chef. Maintenant, on te voit dans plusieurs salons. Et justement, je t'ai vue dans le salon Ouit Africa, le premier salon de cuisine africaine. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, en tout cas, ce grand salon-là ? Alors, déjà, je félicite et remercie encore les organisateurs d'avoir lancé ce grand festival-là et de m'y avoir convié. Parce que c'est la première fois. Peut-être qu'il y a déjà eu ça ailleurs, mais moi, je n'ai jamais vu. Je n'avais jamais vu ça. C'est la première fois que je voyais autant de chefs africains réunis pour l'amour des diverses cuisines qu'ils défendaient. Donc, ça a permis aux gens de voir qu'il y a plusieurs pays en Afrique. Ce n'est pas un pays, c'est un continent qui a plusieurs cuisines variées et qu'à l'intérieur même, parfois, d'un même pays, il y a des mets, des plats, des cuisines, des façons de faire différentes. Donc, qu'est-ce que ce festival m'a apporté ? Ça m'a apporté une grande visibilité, une reconnaissance parce que le fait que je sois parmi des chefs qui ont des restaurants depuis 25 ans, je n'étais pas la plus jeune en âge, mais je n'étais pas plus jeune dans le métier. Moi, je viens de commencer de façon professionnelle. Voilà, ça m'a permis de côtoyer des gens très doués, que ce soit Christian Abegan, Alexandre Bela ou La Poule Camoroun. J'ai connu quelqu'un que je ne connaissais pas du tout qui a un superbe restaurant en Afrique du Sud qui s'appelle le chef Coco. Alain Diasonga, je l'ai fréquenté à ce moment-là. Il y avait aussi beaucoup de femmes. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc, Fatima Al qui était la marraine du festival. Celle que j'admire depuis des années très discrète mais très efficace et très douée qui s'appelle Rogidia. Bon, bien sûr, le chef Anto qui était au four et moulin l'organisatrice. Il y avait Prisca Gilbert qui venait de Côte d'Ivoire. Il y avait le chef Olivia de Souza. J'espère que je n'oublie personne. C'est sûr que j'en oublie. Mais bon, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes beaucoup de chefs. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment le fait de rencontrer ces personnes-là, d'apprendre à leur contact, de discuter avec un public qui, je pense, qui avait soif de cette espèce de, comment je vais dire ça, de foisonnement, de panel de chefs différents, de goûts différents, de présentations différentes. Et puis, j'ai aussi l'immense surprise et la joie, je ne vais pas la cacher, d'avoir gagné le prix du public. C'est un grand salon, en tout cas. Moi, j'y étais et c'était vraiment génial. Vivement la deuxième édition. Vivement la deuxième édition. Et je pense qu'il y en aura une l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501